Bonjour à tous, nous allons commencer par faire une belle aquarelle d'une vieille cour en Bretagne. Pour commencer, comme ma photo n'est pas exceptionnelle, un petit peu grise, je vais chercher à mettre des points de valeur, c'est-à-dire des parties sombres, des parties claires, pour donner du volume à l'ensemble de mon travail. Je fais une petite esquisse au fusain pour voir rapidement les formes que je vais donner. Pour remplir ce ciel qui est un peu vide, je vais rajouter une branche d'arbre, sans exagération. Bien, mes points noirs sont assez bien équilibrés, mais je trouve que le mur de gauche est de même valeur que le mur de la petite maison. Donc je décide de l'ombrer, et même de faire un nombre assez fort, qui va mettre en valeur les hortensias. J'ai décidé de mettre des hortensias en fleurs, et à droite, comme on est en Bretagne, des agapantes. Cette partie herbeuse aussi est un peu triste, donc je vais rajouter un chemin qui va donner de la profondeur à l'ensemble. Voilà, et bien c'est parti, on y va. Au départ, avant de commencer, je vais mettre du drawing-gum sur quelques endroits, par exemple la grille, le montant de la pompe, les fleurs des hortensias, et quelques agapantes. J'humidifie la partie du ciel, et je dépose du bleu de cobalt. Je le dépose d'une manière aléatoire, comme mon papier est humide, c'est lui qui fera la différence après. Voilà, j'ai rempli cette surface. Maintenant, j'assombris avec un mélange de gris, fait de bleu d'indentraine et de marron de périlène. Toujours dans l'humide, c'est le papier qui va faire le fini du travail. Je profite d'avoir cette couleur pour commencer à mettre en place le petit toit en ardoise. J'utilise mon pinceau presque à plat, avec un mouvement rapide, qui laisse quelques blancs à part. Mais ce n'est qu'un premier passage, car il va considérablement s'éclaircir, et je serai obligé de revenir plusieurs fois. Mais, de toute façon, il faut bien déposer les couleurs. Je soigne bien les angles et tous les bords. Maintenant, je vais commencer par ombrer le mur de gauche. Je vais faire un mélange de gris sur le papier directement. Je pose du bleu de cobalt sur mon papier, assez humide bien entendu. Puis, je reviens avec du brun vendique et un petit peu de violet. Je dépose des tâches d'une façon un petit peu aléatoire, et je laisse sécher. Je continue avec la même méthode sur la façade de devant, mais beaucoup plus légère et plus transparente, les mêmes couleurs. Je dépose un jus sur la cheminée, et un jus de bleu et de violet sur la gouttière. Je recharge mon pinceau en pigment. Il faut à la fois que le pinceau soit très liquide, mais en égouttant le surplus d'eau. Et c'est le geste rapide qui fait l'effet un petit peu d'ardoise. En plus, comme il y aura plusieurs couches, du gris clair, du gris moyen, et je reviendrai encore une fois avec un gris encore plus foncé, ça donnera vraiment une transparence et un aspect d'ardoise. J'assombris un peu plus la partie de gauche, parce que tout à l'heure, elle sera dans l'ombre. Pour donner un tout petit peu d'effet de relief, j'utilise une règle, un pinceau liquide, et je tire quelques traits. Maintenant, je vais commencer l'arbre à droite, dans le ciel. Au départ, mon papier est sec, j'écrase mon pinceau en déposant un premier vert fait de kina gold et de jaune et de bluemisor. Cette couleur me permet de chercher la forme de la branche. Je continue à déposer le même vert sur le haut du mur, où il y a un lierre actuellement qui descend, et quelques petites herbes sur la gauche du toit. Pendant que cette première partie de vert est en train de sécher, car elle est très humide, je donne du détail dans la cheminée en attendant. Je peins la poterie avec de la terre de sienne brûlée, et je peins la porte avec un mélange de bleu d'indentrène et de marron de périlène, ce qui fera un gris-violacé, mais surtout je le peins d'une manière assez inégale. Maintenant que cette première partie de la branche est sèche, je reviens avec un deuxième vert. Le deuxième vert est toujours du bleu Windsor, mais maintenant je mets de la terre de sienne brûlée dedans et un tout petit peu de jaune transparent. Et je continue, pareil, à assombrir le lierre dans la partie du dessous. Un troisième passage est nécessaire pour mon arbre. Donc je dépose du bleu Windsor avec du brun Vendique. Et cette couleur dans l'arbre, je le mets surtout en dessous des touffes de feuillage. Là, pour le lierre, j'assombris bien la base du lierre, tout en laissant du clair dessus pour la lumière. Je continue sur l'arbre. Et, pour donner plus de réalisme, je peins quelques branches, assez fines, sans exagération. Vous pouvez remarquer qu'en assombrissant bien la base du lierre, en laissant des mélanges de verres clairs et de verres sombres, tout de suite, l'effet de relief est donné. Sur la partie à l'ombre de cette petite toit, je pose un gris. Et j'aime bien, vous allez voir, même ultérieurement, j'aime bien tamponner légèrement avec un papier, parce que ça donne quelque chose d'inégal au niveau du rendu. Je peins quelques briques et je donne un petit coup. Une fois que ces couleurs sont un petit peu sèches, d'une manière aléatoire, inégale, je redépose un tout petit peu, quelques jus. J'assombris, j'en profite pour assombrir ma poterie et je le dégrade avec un pinceau. Je commence à donner un petit peu de détail aux pierres. et j'assombris la jonction entre le toit et les pierres. Je fais le même travail sur le mur de gauche en déposant quelques pierres sur ce mur apparente. Toujours avec un jus de ravendique, genre mancassez avec du bleu, une cobalt par exemple. Donc, respectez, quand vous faites des pierres comme ça, respectez bien la perspective. Si par malheur, la perspective n'est pas respectée, ça gâche totalement votre aquarelle. mais ça doit juste être suggéré et pas trop précis parce qu'il ne faut pas tuer non plus votre sujet. Vous voyez, j'adoucis au papier et je reviens tout petit peu par endroit de manière plus aléatoire. Après, ça va se diffuser tout doucement et il y aura des zones plus claires, des zones plus sombres. Je recommence le même travail sur la maison et du coup, comme le modèle, les joints sont apparents mais clairs. Chaque pierre peut avoir des couleurs légèrement différentes. Un petit peu bleutées, un petit peu brunes. En tout cas, ça doit être très transparent et très léger. Surtout, les pierres ne doivent pas être trop présentes. Pour les grosses pierres qui sont sous le puits, j'utilise plutôt mon pinceau horizontalement en frottis. Donc, ça donne une rigueusité, ça donne un aspect de pierre beaucoup plus brute. sur cette partie du mur. il y a beaucoup de lichens et de salissures et de vieilles mousses qui ont séché à cet endroit-là. Donc, je vais un petit peu tacher cette zone avec du brun Vendique et du bleu Windsor. Toujours en frottis, presque à sec sur papier sec et après, j'adoucis soit avec le doigt soit avec un papier humide. quelques frottis dans chaque pierre pour donner une petite rugosité et j'appuie très légèrement la partie basse de chaque pierre pour donner un léger relief. Mais, je reviendrai là-dessus. Je frotte à chaque fois pour adoucir le passage du pinceau s'il est trop froid. Pareil pour les grosses pierres qui bandent le toit, un petit coup de bleu de combate liquide et un petit coup de doigt. Voilà, mon mur est à peu près terminé. Je renforce encore quelques détails histoire de fignoler et je donne un tout petit coup de filet de brun Vendique sous les pierres pour leur donner un aspect de volume. Ça terminera vraiment votre mur d'une manière très convaincante. Avec un pinceau gratteur, j'ouvre les montants de la porte pour éclaircir. Quand je dis j'ouvre, j'éclaircis les montants de la porte qui deviennent un gris clair et qu'après, il suffit de contourner pour donner du détail. Ça évite de détourer. La pompe est un petit peu délicate à réaliser. Dans un premier temps, je peins toute la surface du bois sous lequel elle est vissée avec du brun Vendique. Peut-être un peu de marron de périlène deux lampes et je passe de l'an. Je renforce la partie de droite pour donner du relief à la planche. et j'assombris le bois car tout ce qu'on peint s'éclaircit en sèchant. Je termine le détail de la porte. Elle n'est pas jointoyante avec le haut du mur donc je prends une couleur très sombre faite de bleu ou une sort violet un petit peu de marron. Là, le haut le bord de la porte qui n'est jamais jointoyé avec le mur et le bas des planches un peu disjointes ce qui donne un aspect de vieillissement. Et maintenant je surligne les montants de la porte. Après je vais faire quelques joints aux planches très très fins. Alors par endroit j'appuie un peu plus fort par endroit je laisse très fin pour donner comme si les planches n'étaient pas totalement bien jointoyées. Voilà. Il ne faut pas exagérer dans le nombre de planches non plus et quelques petits frottis pour vieillir cette vieille porte. voilà. On voit qu'elle ne sort pas de Leroy Merlin. J'agrandis l'image pour que vous voyez le traitement de la pompe. C'est un peu plus difficile quoique qu'au départ il faut peindre toute la forme avec du brin bandique avec des endroits minces et des endroits plus épais. Bien droit un petit décrochement deuxième petit décrochement une fois que vous avez fait ça avec un pinceau fin d'hygrateur et la pointe humide je viens décoller les pigments horizontalement sur les parties claires de chaque pièce ce qui donnera du relief pareil et un petit coup sur la droite sur la gauche excusez-moi pour marquer la lumière bien éclaircir ses os maintenant je vais peindre la poignée de la pompe je vous conseille pour faire ce mouvement d'être plutôt agent je renforce la partie de droite un peu plus sombre et des petits coups de pinceau horizontaux pour donner du relief voilà la pompe est terminée maintenant je vais m'occuper du trou du puits cette partie très sombre donc au départ je mets une couleur marron mais ça pourrait être n'importe quoi en fait c'est plutôt pour humidifier le papier et marquer la zone comme ça je sais exactement où je ne vais pas là maintenant je dépose des pigments très sombres faits de bleu d'un d'entraine violet et brun vendique ou marron de purilet chargez bien parce que ça va s'éclaircir d'ailleurs je vais être obligé ultérieurement de faire un deuxième passage car c'est pas assez sombre ce trou a une grande importance pour créer du volume de notre aquarelle pendant que ça sache toujours avec la même couleur j'en profite pour marquer le rebord du toit pour l'instant mon pinceau est chargé de pigments j'essaye de l'utiliser pour donner quelques reliefs par-ci par-là encore une pierre au-dessus de la margelle du puits et vous pouvez vous apercevoir que pendant que ça a séché la partie sombre du puits j'ai rouvert encore avec des pigments pour faire apparaître des pierres un petit peu dans la profondeur du sombre on va commencer les hortensias parce que j'ai décidé que ce serait des hortensias d'ailleurs c'est bien naturel en Bretagne au départ je dépose comme pour mon arbre précédemment une couleur verte de Kina Gold Taché de Blue Windsor je peins la forme rapidement pour humidifier mon papier et avec un jus beaucoup plus sombre en verre fait de Bravandic et de Blue Windsor je peins des feuilles apparentes les feuilles des hortensias sont plutôt rondes donc c'est des grandes feuilles un petit peu ovales pas rondes mais ovales donc je m'occupe du bord de soigner le bord pendant ce temps là ma forme est en train de sécher je reviens avec encore du vert dans ma forme et dans les parties basses et à gauche beaucoup plus sombre surtout laisser des zones sombres des zones claires ce qui donne une apparence de volume et forcer l'assombrissement autour des fleurs d'hortensia car ça leur donnera encore plus de la luminosité sur la droite je vais planter quelques agapantes bien naturelles en Bretagne la forme est différente en écrasant mon pinceau et du bout des poils je peins verticalement des feuilles j'en profite d'avoir la même couleur pour mettre en place quelques feuilles quelques vieilles herbes au bord des murs maintenant je pose de l'herbe sur le sol alors je peins toujours les herbes dans le sens de la forme c'est à dire horizontalement à gauche et à droite et je vais faire attention de laisser blanc un chemin qui va aller jusqu'à cette porte et là on se demande bien qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs cette porte voilà le bord du chemin c'est toujours aléatoire toujours incertain jamais quelque chose de droit il n'est trop trop précis sous l'hortensia je mets un petit rebord en ciment et j'attends qu'il sèche pour l'assombrir maintenant que mes feuillages de droite ont séché je reviens avec des jus de verre beaucoup plus sombre fait de Blue Windsor et de Brabantique pour un petit un peu plus sombre j'allustre donc que j'allustre ici c'est Sous l'hortensia, cette partie de gauche au niveau des herbages, comme c'est un peu à l'ombre, c'est plus sombre, donc j'assombris plus à gauche et sous les feuillages des agapantes à droite. Toujours du frottier avec un pinceau humide bien horizontal. Pour l'instant, ma couleur est un peu trop froide, je vais la réchauffer avec d'autres couleurs. Je rajoute un petit peu de Kinacrid and Gold pour réchauffer par endroits de mon herbe. Et vous allez voir apparaître sur le rond à droite de chez Sennelier du vert anglais. C'est une couleur qui est très très puissante, qui est jolie, mais il faut la doser avec beaucoup de parcimonie. Par contre, en petite touche, elle donne des verres extrêmement lumineux et qui dynamisent bien vos aquarelles. Mon hortensia à gauche, maintenant qui est sec, a perdu de la puissance au niveau couleur, donc je peins maintenant par-dessus des feuilles, toujours ovales, mais toujours plus sombres. En fait, quand il y a un végétal, c'est 3-4 couches successives en partant du plus clair vers le plus sombre et ça donne vraiment du relief. Amplifiez bien l'assombrissement en bas de ce buisson car il est caché par la lumière. Bien, maintenant je vais terminer avec la gouttière. Alors, je suis suffisamment habile, mais quand même pour aller vite une règle, ça aide bien pour tirer des traits droits. Donc je dépose la couleur, je renforce un petit filet, et après je donne là à la main libre les attaches de la gouttière. Voilà, vous voyez c'est vraiment rapide. Maintenant, ce mur est beaucoup trop clair, je vais donner du relief. Je vais passer un glacis sur l'ombre projetée sur ce mur. Un glacis consiste à passer un jus très liquide de bleu de cobalt, taché de brin vendu et d'un petit peu de violet. Le mur aussi sera assombré pour les mêmes raisons. Je dépose un tout petit peu plus de brin vendu et de violet sur le mur du gauche. Malheureusement, ce glacis va être trop clair, je vais être obligé de l'amplifier. Pareil pour le trou de mon puits, ça s'est considérablement éclairci, je suis obligé de revenir. Le sol qui est blanc, on va le réchauffer un tout petit peu avec de l'ange windsor ou de la terre d'ombre naturelle, très très liquide, sans exagération. Vous voyez qu'en sèchant, c'est manque de puissance, donc je repasse encore, encore et encore un glacis. Là, je pense que c'est bon. J'assombris le petit murat en ciment, toujours dans les mêmes couleurs, donc avec des bleus. Et je tâche maintenant, je termine toutes les parties blanches des roches, toujours avec ce même gris. Puisque j'ai un gris déjà qui est fait pour les glacis, j'en profite pour terminer l'assombrissement du mur en bas. En plus, ce mur de droite doit être assombris à cause des agapantes que je vais peindre d'ici quelques instants. Là, pour une raison d'esthétique, j'ai mis une pierre, mais bon, j'assombris un tout petit peu la pierre. Je vais aller toute seule, ça fait un peu ridicule, donc du coup je vais rajouter un petit peu de brun, puis touche à la raison d'eau. Et sous l'hortensia au sol, je vais lui faire une ombre portée sur le sol de l'hortensia, vraiment assez marquée. Là, l'attache est un tout petit peu trop sombre, je vais un tout petit peu l'alléger. J'aime bien utiliser le sopalin pour l'hortensia, parce que ça donne quelque chose de vibrant. On n'a pas un aplat sinistre. Bon, mon mur est toujours trop clair, il est aussi encore assombé. Je dépose un petit peu de brun. Et j'assombris encore un petit peu sous l'hortensia pour toujours donner du voyage. Maintenant, je vais peindre les hortensias, les fleurs. Donc j'utilise du bleu de cobalt pur taché de violet. Je peins avec un jus assez liquide l'intérieur des boules blanches, tout en laissant une petite lumière sur le dos. Ce n'est pas la peine de mettre du dringum, il suffit de faire attention au moment où on peint. Donc vous que vous avez fait attention au développement des booths de livres qui disponĺ. Donc vous allez pouvoir le mettre dans le dos. Donc je vais麺 de faire attention au moment où on peut tout de suite. Tout de suite. Maintenant, avec la même méthode, je vais peindre mes agapantes à droite. Les agapantes, c'est toujours du pot de cobalt, mais c'est une couleur un peu plus claire. Mais je reviendrai une deuxième fois dedans pour donner du volume à la fleur. Les agapantes, c'est une fleur très bleutée en forme de boule. ... ... ... ... ... ... Pendant que j'ai peint mes agapantes, la partie des hortensias a séché. Pas tellement d'ailleurs, parce que le papier est encore une mine. Malheureusement, je fais vite pour que la vidéo ne prenne pas trop de temps. Mais ça aurait dû être un tout petit peu plus sec pour pouvoir revenir dedans. Ça va encore diffuser d'une manière un peu trop forte pour moi. Je serais obligé de revenir une troisième fois dedans. Maintenant, je redonne du détail aux agapantes. là, avec du bleu d'un d'entraîne et du bleu de cobalt. Au bleu d'un d'entraîne, au bleu de cobalt et un petit peu de violette. C'est comme vous le sentez. ... Et oui, je suis obligé de revenir encore une troisième fois pour bien assombrir la partie arrière des fleurs. ... ... ... Dernière fois, quelques feuilles un peu plus sombres, toujours pour apporter du relié. ... ... ... ... ... ... J'assombris un peu plus autour des fleurs et bien à la base pour qu'on ait vraiment un effet de relief. Ce qui est très important, c'est le relief. Il faut vraiment forcer un petit peu l'effet pour que vraiment on sente bien ce volume et cette présence. C'est ça qui est joli. Sinon, tout est plat et sans intérêt. ... 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